salut tout le monde bienvenue dans ma vidéo de présentation du montage d'un sedge en chevreuil avec un tag foam donc qui va nous aider et d'une part pour un repère visuel donc vu sa couleur jaune peut tout aussi bien utiliser du rouge mais d'une autre part ça va aider en même temps à la fauteaison de mon sedge alors pour faire ce montage il va me falloir une belle peau de chevreuil donc des beaux poils de chevreuil alors je les ai pris un peu foncés voilà pour l'occasion et il me faudra aussi une oreille de chevreuil voilà je vais vous montrer ça tout de suite alors pour l'oreille de chevreuil essayez d'en prendre une foncée de façon à pouvoir imiter les pattes du sedge au moins vous aurez une belle délimitation entre le corps et le et les pattes alors pour le corps justement donc là j'utilise donc moi donc c'est du poêle de lièvre qui est teinté jaune dans sa masse que j'ai mélangé avec un dubbing naturel de lièvre également et ça donne ceci donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus atténué pour le corps pour la seule montage 8.0 standard et on est parti alors je m'arrête un petit peu avant la courbure et je coupe alors je vais utiliser la technique du fil fondu parce que pour moi c'est celle qui est la plus rapide pour réaliser ce type de travail voici je vais prendre ma mèche que je vais insérer dans ma boucle voilà comme cela et faire twister alors il faut assez bien en mettre c'est un corps qui va être comme assez assez grossi en dessous surtout qu'on va le retailler donc ici je vais simplement enlever ce qui ne tient pas très très bien lors des enrôlements et je vais commencer tout de suite la réalisation de mon corps alors je commence légèrement dans le début de la courbure que c'est un sèche donc il a un peu le cul plongeant on va dire et là je vais directement rejoindre les deux tiers de ma rampe je m'arrête ici on essaye de plaquer au maximum les fibres du dubbing vers le bas ça va aider au positionnement après de mon aile en chevreuil alors pour le chevreuil on va prendre une petite pincée une petite dizaine comme ceci pas besoin d'en prendre plus on va couper à rase et on va mettre ça dans un tasse poil pour bien faire les choses alors la bourre qui est ici présente on va commencer déjà un petit peu à l'enlever ça va aider à ce que les poils se positionnent plus rapidement et plus facilement dans mon tasse poil voilà on met tout dedans voici donc là mes poils sont bien alignés je les ressors doucement même chose je continue à les nettoyer pour enlever ce qui aurait pu alors la bourre j'essaye d'enlever un maximum la bourre qui est présente à l'intérieur même si cette bourre-ci a des propriétés de flottabilité ça va aider surtout à ce que les fibres puissent être fixés correctement vous allez voir alors pour le placement je vais m'arrêter plus ou moins on va dire un centimètre derrière voilà par rapport à la courbure je suis plus ou moins un centimètre voilà une fois que je suis positionné je tiens et alors là donc on va faire donc un premier tour ensuite vous avez donc cette technique de je positionne une fois au dessus et puis je redescends voilà mais bon ou alors vous venez directement positionné vous faites un premier tour dès que vous voyez que les premiers commencent à se redresser vous faites tout de suite votre deuxième tour et vous réinsistez une deuxième fois un troisième tour et ainsi de suite alors maintenant ce qui va se passer c'est que j'y me reste donc plus ou moins quasiment deux trois millimètres pour aller vers l'avant c'est que je vais faire mes tours successifs en essayant de passer à chaque fois sur deux ou trois étapes pour arriver vers mon œillet donc c'est ce que je suis en train de faire hop de cette façon là on sécurise vraiment bien son montage et ça permet de bien le redresser alors maintenant je peux lâcher je vais aller me remettre en position arrière donc au deux tiers et mettre ma sonne montage en attente alors maintenant on va faire un petit jeu de de tri entre les racines on va les appeler comme ça les racines et les pointes de mon chevreuil comme ceci une fois que le tri sera fait on va venir couper notre chevreuil en tête assez grossière et on viendra rectifier cela après alors on fait quelque chose assez grossier sauf en bas voilà, là je peux couper court pas de souci attention à votre soin de montage surtout voilà bien de tous les côtés alors maintenant on va utiliser donc un briquet alors ça va avoir deux effets d'une première part l'utilisation du briquet ici dans ce cas là va nous permettre d'avoir une tête vraiment uniforme et une deuxième part donc vous allez avoir un montage plus propre et en plus ça va vous permettre de cotériser votre tête de chevreuil donc vous allez emprisonner les petites bulles d'air à l'intérieur et ça va aider à la flottaison pour ceux qui font des montages tout en chevreuil twisté de cette façon aussi un peu en hérisson si vous prenez votre flamme et que vous passez dessus après vous cotérisez le tout et vous aidez à la flottaison alors on va vraiment passer assez rapidement vous allez voir voilà et à chaque fois ce que je fais c'est que je vais regarder donc sur mon côté voilà pour avoir quelque chose d'uniforme là j'ai une belle petite tête qui vient de se former alors elle est un peu brunâtre au départ vous frottez simplement avec votre doigt il vous a enlevé l'effet un peu brulé si je puis dire alors si j'avais envie on pourrait laisser ce montage là comme ça et il serait terminé donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va la retourner et on va s'occuper tout de suite de les faire une petite taille alors une taille au niveau donc mon 7 je voudrais qu'il ait une flottaison basse donc ce que je vais faire c'est que je prends le point de repère de ma hampe et je vais couper ici les deux petites plumes là enfin les deux petits poils rebelles qui me gênent ici et là voilà pour avoir une flottaison vraiment basse vous verrez par la suite l'aile va être raplatie alors je vais réaliser le sous-corps donc là on y va on n'hésite pas bien la rase voilà comme cela je vais prendre maintenant je vais découper une petite bandelette de foam donc la petite bandelette on va dire que 2-3 mm de large pour la longueur à vous de voir vous verrez on en a pas besoin de beaucoup on va faire quelque chose d'un peu plus joli plutôt que d'avoir une forme un peu carré voilà on va simplement avec à l'aide du briquet on va arrondir les angles voilà comme cela de toute façon on va faire quelque chose d'un peu plus propre quoi voilà alors pour le placement donc je suis toujours sur les deux tiers je vais fixer donc ma petite plaquette de foam découpée elle va dépasser de 5 mm de ma position en deux tiers voilà je suis en deux tiers je fais un premier serrage comme pour le chevreuil un tout premier voilà ça commence à remonter un deuxième et voilà et maintenant je fais plusieurs serrages pour bien le tenir donc là on voit tout de suite que l'aile s'est rassée s'est remise à plat je vais le réajuster un petit peu voilà la position que l'on a je vais repasser en dessous on va tout de suite prélever quelques poils de notre oreille de chevreuil alors si vous avez la pince suisse et laissé c'est vraiment superbe elle est tellement fine qu'elle permet de passer entre les poils voilà et je peux sélectionner ce que je veux donc ça c'est vraiment intéressant voilà bon alors je sais d'avance que j'en ai pris un peu trop ce que je vais faire c'est que je vais retirer un peu de de bourg que j'ai pris au passage voilà donc là les poils sont mis dedans si je pourrais avec la pince du cdc je pourrais m'amuser à les aligner on va laisser comme ça je vais encore refaire un fil fondu un fil fondu pardon même chose hop on va le placer assez haut on relâche alors pour faire quelque chose de correct pour avoir un effet un joli effet hérissant on va dire je vais commencer donc par prendre par tenir la partie du haut et redescendre doucement portion par portion comme je suis en train de faire là voilà sans que les poils ne s'enchevêtrent les uns dans les autres alors c'est vraiment important si vous voulez avoir quelque chose de propre alors je vais couper même chose quand vous coupez ne coupez pas lentement si vous coupez lentement vous allez vous allez avoir toutes vos fibres qui vont bouger alors si mon montage si ma pose est bien réalisée lorsque je vais tester on va vraiment avoir cet effet voilà là qui est en train de se reproduire donc là on voit très bien qu'on a aucun poil qui est venu s'enchevêtrer sur la longueur parce qu'ils étaient tous bien perpendiculaires voilà c'est surtout le fait d'avoir bien aéré l'ensemble on va réduire ça encore un petit peu je fais tourner mon porte-bobine et je vais le remonter ce qui va avoir pour effet l'empêcher de trop tourner alors je vais faire un petit tour parce que j'étais bon quoi que je vais tout de suite donc d'y remettre un petit peu dans un sens voilà comme cela même s'ils vont être un peu rebelles les premiers plats vont se faire voilà et alors là je vais passer donc au dessus deux trois fois je peux me permettre un passage en dessous et de revenir je vais directement aller à ma tête sans forcément réaliser plusieurs tours pour la réaliser que si vous vous souvenez bien il y avait déjà le début de la tête en chevreuil qui était déjà faite donc ça sert à rien de venir réaliser une tête supplémentaire je vais venir couper maintenant on va se mettre dans cette position-ci moins évident pour moi mais pour vous ça sera beaucoup mieux et on va venir donc se mettre à plat en faisant attention de ne pas couper trop trop de poils à la rigueur voilà on fait ceci on vient se mettre à plat et on vient couper assez proche du bord voilà comme cela il ne reste plus qu'un petit travail de d'égalisation parce que comme on peut le voir c'est un peu trop long alors la première chose c'est qu'on va enlever c'est ce qui est en tête voilà ce qui est en tête on l'enlève je vais égaliser sur les côtés donc ça vous passez entre votre doigt et votre ongle alors je laisse plus ou moins on va dire même pas un centimètre de diamètre au niveau de la tête pour le dessous même chose hop on va en laisser un tout petit peu mais pas trop la brosse ça sert toujours un petit coup de brosse à dents c'est une astuce pas chère vous retirez les quelques petits poils de sedge de chevreuil qui se sont mis sur le côté voilà alors en dessous ça donne ceci voilà on voit bien que le montage est un peu plus foncé donc au niveau de au niveau de la tête voilà comme cela alors il me reste plus qu'une petite chose à faire soit un peu de vernis donc normal ou alors un peu de vernis UV ici moi je vais utiliser du vernis UV alors ça va avoir pour effet donc de pénétrer déjà jusqu'à la hampe donc ça va sécuriser votre montage chevreuil si vous utilisez un vernis normal et en même temps ça va noircir un petit peu cet emplacement qui est l'imitation des pattes donc ça va renforcer l'effet voilà le montage est terminé alors cette vidéo est un peu longue par rapport à ce que je peux faire d'habitude c'est certain je le vois bien 17 minutes 30 je suis entièrement d'accord avec vous mais ce sont des montages que vous réalisez on va dire pour être honnête en 10 minutes voilà en 10 minutes vous faites ce montage et vous avez une très très bonne flottaison et un très beau sedge une très belle imitation sur l'eau voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et bon montage à tous on va très bien on va bien voyons